Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu jeu vidéo du jour avec une nouvelle miniature, vous avez pu le constater très certainement, j'ai essayé des trucs, voilà, c'est des changements de titre et ce genre de choses, voilà, il faut tester des trucs dans la vie, bien entendu, on revient pas sur la news playstation qui y a eu un petit peu plus tôt dans la journée, on va tout de suite passer au reste de l'actu, c'est parti pour l'actu du jour. Première chose, on attaque avec les Steam Awards, chaque année Steam décerne des awards aussi, mais cette fois-ci les joueurs ont un réel impact dans la sélection des awards, là où les Game Awards, bon, l'impact des joueurs est vraiment minime, minime, sur Steam c'est complètement l'inverse, c'est les joueurs qui définissent les meilleurs jeux de l'année, et je vous donne dans 1000, le jeu de l'année est aussi Baldur's Gate 3 pour les Steam Awards, mais on a d'autres trucs, on a le jeu VR de l'année par exemple, c'est Labyrinth, Amour Indéfectible, donc les jeux qui sont sortis avant 2023, mais qui sont toujours présents, c'est Red Dead Redemption 2, un jeu toujours coté par les joueurs, on aurait pu y voir Cyberpunk 2077 par exemple aussi, ça aurait fait plaisir, meilleur jeu Steam Deck, Hogwarts Legacy, dans la catégorie c'est mieux à plusieurs, on a Lethal Company, style visuel d'exception Atomic Earth, gameplay le plus innovant Starfield, meilleur jeu dans lequel vous êtes nul, Saifu, les catégories sont vraiment sympas sur Steam, Meilleur bande son, The Last of Us Part 1, jeu exceptionnel, riche en récits, Baldur's Gate 3 également, et le dernier c'est Moment de détente pour Dave the Diver. Donc deux nouvelles récompenses à ajouter au palmarès de Baldur's Gate 3, c'est décidément vraiment le jeu, le gothi de l'année 2023, il a raflé énormément de récompenses, c'est assez incroyable de voir ça. On fait un petit crochet CD Projekt, on en parle assez souvent, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans une nouvelle interview, le responsable du studio a encore une fois parlé de sa volonté de rester indépendant, alors je sais ça fait à force, on va finir par le comprendre, vu toutes les news qu'il y a autour de ça, mais à chaque fois c'est des trucs différents, c'est à dire qu'on lui pose sans arrêt la même question, il faut voir ça aussi. Voici ce qu'il répond, nous ne sommes pas intéressés par une intégration dans une entreprise plus grande, nous avons travaillé toute notre vie pour arriver à la position que nous occupons aujourd'hui, et nous pensons que dans quelques années nous serons encore plus grands et plus forts, nous avons des projets ambitieux et nous sommes passionnés par ce que nous faisons, nous tenons à notre indépendance, l'indépendance est vraiment attrayante, c'est une forme de liberté. Voilà pour ceux qui avaient encore des doutes, un CD Projekt n'est pas à vendre, CD Projekt ne s'associera pas avec le cafard. Il restera indépendant, quoi qu'il arrive, et on avait vu dans une ancienne news qu'ils avaient plus de 600 millions de côté pour voir venir, donc ils ont largement de quoi voir venir. On va enchaîner côté Xbox et on aura une conférence assez intéressante avec la présentation d'un nouveau jeu, un jeu inédit, alors c'est tweeté ici, vous le voyez par Ecstasy, Ecstasy, je pense que c'est ça son pseudo ? En janvier de l'année dernière, janvier 2023, Xbox a proposé un truc qui s'appelait justement Développeur Direct. Dans cette conférence, on avait pu voir certains titres qui étaient déjà annoncés, et c'était aussi à cette occasion que Hi-Fi Rush a été lancé, donc c'était quand même une grosse conférence pour Xbox. Selon le tweet que vous voyez ici, il y aurait une autre conférence prévue en début d'année 2024. Là, ce serait prévu sur une tranche un peu plus large, de janvier à mars, c'est un peu ça le début de l'année. Et comme je vous le disais, selon lui, il y aurait un jeu non annoncé qui serait présenté lors de cette conférence. Il s'agirait d'un jeu fait par le studio Double Fine, ceux qui sont à l'origine de Psychonauts 2. Et ce jeu-là s'intitulerait KILN, alors K-I-L-N, je pense que c'est KILN prononcé, ou alors K-I-L-N, je ne sais pas si c'est un diminutif ou quoi. C'est déjà une rumeur en cours de route, parce que cette marque a été déposée par Microsoft en 2023, donc ça semble assez cohérent. Derrière, il précise aussi qu'il y aura des informations sur les jeux qui arriveront sur l'année 2024, comme Hellblade 2 ou Towerborn par exemple. Donc voilà, on couvrira cette conférence bien entendu, on attendra l'annonce officielle, et on se fera cette conférence en live sur la chaîne. On reste dans l'idée de Microsoft, et cette fois-ci on a une communiquée qui revient un peu sur les événements qu'il y a eu concernant le CMA, qui avait fait bloquer le rachat d'Activision Blizzard. Un blocage intensif qui a contraint Microsoft à faire certaines concessions, et Brad Smith, le président de Microsoft, est revenu sur ce long procès qui lui en a fait voir des vertes et des pas mûres, clairement. Mais aujourd'hui, il a pris un petit peu plus de recul, et voici ce qu'il dit. Je pense que la CMA a justifié sa position tout en créant une voie pragmatique pour l'innovation et l'investissement. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Leur jugement était sévère, mais juste. Voilà qui est intéressant, et qui remet aussi en perspective un peu la position de Microsoft, c'est-à-dire que tel quel par rapport au rachat d'Activision Blizzard, si personne ne s'était vraiment opposé à cette acquisition, même selon lui, il se rend compte que le truc n'était pas forcément juste, et que ce que demandait finalement la CMA était assez justifié, sévère mais juste, comme il le dit. En tout cas, tout ça, c'est bien fini pour Microsoft, vu qu'ils ont fini par pouvoir acquérir normalement Activision Blizzard avec quelques concessions, comme vous le savez. On change de registre, on va passer de Monster Hunter World, parce que figurez-vous qu'il revient sur le devant de la scène, c'est assez incroyable. Le jeu est sorti il y a plus de 6 ans, et le voilà au sommet sur Steam, c'est assez intéressant. Le jeu a obtenu un pic de 138 000 joueurs, plus de 138 000 joueurs sur les 24 dernières heures. Ce qui fait que Monster Hunter World est passé devant les jeux qui marchent super bien en ce moment sur Steam, comme The Finals, comme Lethal Company, ou Call of Duty, qui marchent toujours plus ou moins sur Steam. Et là, il est passé devant, c'est un jeu qui a très bien marché, c'est d'ailleurs un très bon jeu, Monster Hunter World. Ce qui pourrait expliquer tout ça, c'est que Steam a fait une énorme réduction dessus. Il a fait à moins 70% sur Steam, ce qui fait qu'il y a potentiellement plus de gens qui ont acheté le jeu, peut-être pour le découvrir ou le redécouvrir, ce qui fait qu'il y a eu plus de live, plus ça incite des gens à acheter et profiter de la réduction. Donc ça peut expliquer aussi cet effet boule de neige. Et rappelez-vous aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, au Game Awards 2023, ils ont annoncé Monster Hunter Wilds. Donc ça a peut-être motivé certaines personnes à se replonger dans l'univers de Monster Hunter World également. Information qui nous provient des Royaumes-Unis, on va parler de Hogwarts Legacy. C'est la première année où le jeu vidéo physique le plus vendu de l'année n'est pas un FIFA ou un Call of Duty. En général, c'est FIFA, 90% du temps c'est FIFA, sinon c'est Call of, exception GTA V. Voilà, mais c'est toujours les mêmes jeux qu'on retrouve sur au sommet des ventes chaque année. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est Hogwarts Legacy qui a raflé la première place. 12,76 millions de jeux vendus au Royaume-Uni. Juste au Royaume-Uni, c'est énorme. On connaissait les performances extraordinaires de Hogwarts Legacy. Après, ça se justifie aussi. Le Royaume-Uni, c'est clairement la zone où il y a la plus grosse fanbase de Harry Potter. Mais c'est un jeu qui s'est aussi très bien vendu dans tous les autres pays. Ce n'est pas un jeu exceptionnel, il est sympa. Mais pour tous les fans et pour tous ceux qui aiment l'univers Harry Potter, c'est juste le meilleur jeu possible. Donc forcément, ça s'est ressenti sur les ventes. Et même si j'aurais préféré voir un autre jeu que Hogwarts Legacy au sommet des ventes, je suis bien content de ne pas voir un FIFA cette année. C'est très bon signe justement pour les jeux solo et très bon signe pour les jeux vidéo en règle générale. On va basculer sur le studio qui s'occupe de Lords of the Fallen. Sorti assez récemment, c'est un Souls-like qui a fait un peu polémique à sa sortie parce qu'il était blindé de bugs malheureusement. Pourtant, le jeu s'avérerait assez sympa. En tout cas, les gens qui ont joué le trouvent sympa si on met de côté les bugs. Aujourd'hui, avec les patchs qu'il y a eu, le jeu est beaucoup plus apprécié par les joueurs et on a des informations sur le studio concernant leur prochain jeu. Comment on a obtenu ça ? C'est plusieurs offres d'emploi. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui décrivent plus ou moins la même chose. Je vous en lis une, vous allez comprendre tout de suite. Nous avons une opportunité passionnante pour un concepteur de combat enthousiaste et proactif de rejoindre nos studios très occupés et de nous aider à faire avancer nos jeux alors que nous connaissons une croissance exponentielle. Vous rejoindrez l'équipe dans un jeu de survie en monde ouvert, ambitieux et original sur le thème de l'horreur. Nous apporterons une touche unique à la formule tant au niveau de la mécanique que des défis environnementaux que nous proposerons aux joueurs. La qualité visuelle est primordiale, c'est pourquoi nous construisons avec Unreal Engine 5. Donc beaucoup d'infos finalement dans cette offre d'emploi. En 1, changement de moteur, il passe sur Unreal Engine 5 ce qui est très bien, ça veut dire que le jeu sera visuellement très joli. Derrière, il part sur un open world en mode survie. Donc quand on pense de survie, on a par exemple Arc, Conan, The Forest aussi par exemple, dans l'idée des jeux de survie, ce serait ça. Un jeu de survie sur le thème horreur, peut-être même dark fantasy, vu qu'ils font de la dark fantasy jusqu'à maintenant, donc c'est possiblement ça qu'ils sous-entendent aussi avec le côté jeu horreur. Et des nouvelles mécaniques, des mécaniques uniques, a priori jamais vues dans des jeux de survie. Donc voilà, tout ça semble assez prometteur pour tous ceux qui aiment le studio et qui sont fans de jeux de survie, ça peut être une bonne information pour vous. Et on va terminer cette vidéo avec l'un des jeux que j'attends le plus cette année, c'est-à-dire Star Wars Outlook. A chaque fois que je dis le titre, j'ai toujours la vision du PDG d'Ubisoft qui prononce Outlook. Bref, on a vu du gameplay, mais on n'a pas d'informations sur la date de sortie. Certains pensent 2024, d'autres 2025. Et bien ici, on aurait plus une piste sur 2024. Il semblerait que ce soit même le jeu d'Ubisoft de fin d'année 2024. Ce qui est assez étrange, parce que d'un autre côté, on a aussi Assassin's Creed Red, qui est censé sortir sur 2024. Mais bon, Ubisoft a déjà prouvé qu'il était capable de sortir plusieurs gros AAA à quelques mois d'intervalle, surtout en fin d'année. Généralement, il se positionne le plus possible. Donc, c'est jouable. Peut-être qu'il y ait fin d'année, début de fin d'année, Assassin's Creed, et fin, fin d'année, genre novembre, décembre, Star Wars Outlaws. C'est très possible comme ça. D'où on obtient cette information ? C'est un article qu'on a retrouvé sur un blog des parcs Disney. C'est IGN qui a repéré le truc et il répertorie directement la fenêtre de sortie pour le titre Ubisoft. Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars en monde ouvert, devrait sortir à la fin de cette année. Le jeu vous permet d'explorer des planètes distinctes à travers la galaxie, à la fois emblématiques et nouvelles. Vous pouvez tout risquer en incarnant Kayvase, une canaille émergente en quête de liberté et des moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon Nyx. Si vous êtes prêt à prendre des risques, la galaxie regorge d'opportunités. Voilà ce que nous dit le blog. Il confirme la date de sortie sur 2024 pour Star Wars Outlaws, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que le jeu ne sera pas reporté sur 2025, bien entendu, mais logiquement, si c'est une confirmation dans ce sens-là, ça veut dire que les plans actuels sont bien fixés pour une sortie 2024. Autre chose qui pourrait confirmer cette idée-là, en octobre dernier, on a entendu parler que Ubisoft avait retardé un grand jeu. Sachant que Ubisoft avait parlé de quadruple A et que Star Wars Outlaws semblait être vraiment le plus gros jeu qu'ils aient actuellement, tout le monde a forcément pensé à Star Wars. Selon les informations qu'on avait obtenues, le jeu était censé sortir fin mars 2024, mais il aurait été reporté, ce qui coïnciderait du coup avec l'information qu'on a là, c'est-à-dire un jeu qui sortirait fin d'année 2024. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour de l'actu du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao !